Moins de vous compter parmi les nôtres, en principe nous avons 45 minutes, mais nous allons essayer de le partager entre plusieurs disciplines sportives. Et notre émission de ce soir partira du dojo fédéral de la FENACOJU, situé à l'enceinte du secrétariat général au sport, au stade de martyr de la Pentecôte, bien entendu. Nous allons donc, dans la mesure du possible, essayer de parler avec le judoka de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, avec bien sûr en tête Bichu Oloboko, qui a repris les entraînements depuis un certain temps. On ne sait pour quelles raisons nous avons absolument à l'avoir une nette idée dans cette émission de sportissimo de ce soir. Mais nous n'avons pas oublié que l'actualité a été riche en beaucoup de choses d'ailleurs. Vous remarquez, vous chers téléspectateurs, particulièrement les fidèles, que j'ai une voix cassée, et bien j'ai accumulé, j'ai aspiré comme il se doit les gaz lacrymogènes le vendredi dernier au stade de martyr de la Pentecôte, à l'issue bien sûr de la rencontre qui a opposé la formation du football club Renaissance à l'association sportive avec le club de la capitale. Mais heureusement pour moi, j'ai eu quand même l'occasion de passer un excellent week-end, parce que j'ai des enfants qui m'ont fait énormément plaisir. Ce sont mes enfants, l'un d'eux a obtenu le premier diplôme de sa vie, et j'espère qu'il va prendre goût à la vie, prendre goût aux études et aller très loin. Ça me fera énormément plaisir, ce sera d'ailleurs une fierté pour nous qui sommes ses parents. J'ai dit donc félicitations à Bessoumbi qui m'a rendu, je commence par là, parce que c'est quand même mon fils, il m'a permis de passer de bons moments, et voilà pourquoi je suis bien aujourd'hui pour pouvoir vous animer cette émission. Et puis félicitations également à ma petite fille Ruby Bessoumbi qui a commencé à parler en anglais, donc ça me fait un plaisir, et j'espère que tous les enfants également qui sont à vacances et présentement en train de suivre cette émission, même en rédiffusion, trouveront ici mes sincères félicitations par rapport à leur prestation scolaire, pour cette qui est de cette année 2017, qui vient de s'achever. Alors, madame, messieurs, encore une fois de plus, merci de l'attention. Nous allons commencer notre émission en vous proposant ce qu'aura été les condensés des playoffs de la 2A de la République démocratique, du coup, à travers bien sûr les différentes rencontres de la semaine, et même particulièrement la rencontre phare de la semaine, c'est celle qui a opposé le football club Renaissance à l'association sportive et club, match soldé sur le score de 2-1 à 1, mais quitter le stade des martyrs a été un calvaire pour nous, parce qu'il a fallu attendre les heures tardives, c'est-à-dire 20h-21h, pour quitter ce stade dans des conditions positives. Déterminés à faire échec à leur détracteur, les immaculés, plus que conscients de l'amondrissement de leur chance à occuper la tête, à l'aussi de ces playoffs, ne veulent plus commettre des erreurs. Face à Mungano le jeudi dernier au stade des martyrs, la messe a été dite, avec un doublé de l'actuel père doublé, Jean-Marc Makusso, encore en course pour les titres des meilleurs buteurs. Malgré cette victoire, les Saint-Zendine vécu à la tribune d'honneur entre Imaniens, n'honore pas ces clubs quinois, dits des intellectuels, dans la lutte pour le positionnement. Conformément à l'article 44.2, Alinea 1 des CDF, la ligne à foot a au regard des informations disparates à sa possession, suspendue préventivement et le résultat du match. Renaissance V Club, lequel était des débuts à 1 en faveur des Dauphins Noirs, et le FC Renaissance de Kinshasa. Les rapports finaux sur les incidents qui ont émaillé cette rencontre rouge sont attendus, ce lundi 28 juin 2017. Ces référents à la décision du comité exécutif de la FECOFA sur l'organisation des deux dernières journées des playoffs, qui, à en croire cette instruction, doivent se jouer pour tout le club, le même jour et à la même heure, le comité de gestion de la ligne à foot vient de suspendre momentanément ce championnat pour élaboration d'un calendrier conforme aux recommandations de l'organe technique du foot congolais. Ainsi, le match V Club de Saint-Pé annoncé pour le mardi 27 juin au stade de Martyr a été reporté à une date ultérieure. La FECOFA, à travers son comité exécutif, a décidé de frapper, et frapper fort. C'était les souhaits les plus ardents des beaucoup de sportifs. Aujourd'hui, nous trouvons gain de cause. Après plusieurs années passées à la tête, on voit maintenant que la FECOFA est capable de pouvoir jeter un regard un peu critique sur la prestation des arbitres de la République démocratique du Congo. Nous, ce sont des décriés, peut-être qu'à un certain moment, ils ont prétendu que c'était du fanatisme, c'était parce que tel ou tel autre souhaitait telle ou telle autre équipe, mais finalement, on s'est rendu compte que c'est pratiquement pour toutes les équipes ou pour tous les clubs que ces arbitres-là se mécomportent. En l'espace de 90 minutes, il peut obtenir 20 000 dollars et ouvrir un commerce demain ou après-demain, même s'il est radié. Il serait souhaitable, ça c'est vraiment à nous les sportifs qui le demandons, à chaque fois qu'il y a un arbitre qui est accusé de faute technique grave de ce genre-là parce qu'on estime que pour le faire, ça doit avoir un sous-bassement et le sous-bassement, généralement, c'est l'argent que l'on perçoit chez les dirigeants. Si on n'est pas en mesure de pouvoir condamner ces dirigeants-là qui donnent de l'argent aux arbitres parce qu'il y a un réseau, les arbitres également nous ont appris qu'il y avait un réseau, donc les dirigeants, il remet l'argent à un membre influent du comité sportif de la ligne à foot qui, à son tour, remet cet argent-là à l'arbitre qui est obligé de pouvoir s'exécuter parce qu'en fait, il y a une commission qui est établie pour pouvoir gérer les arbitres. Donc tout ça, ça fait quand même très mal, mais en tout cas, les sportifs de la RDC se sont dit coup de chapeau à Constant-Omari et à son comité pour les décisions combien responsables ce comité est en train de prendre depuis un certain temps, en radion, les arbitres qui sèment des ordres dans les différents stades de la République démocratique du Congo. C'est vrai, la radiation, il y en a, mais notre souhait le plus ardent, nous les sportifs, c'est qu'on puisse continuer avec la sanction. Un arbitre qui fait ce genre de choses parce qu'il y a des morts, aujourd'hui, moi j'ai une voie cassée, j'ai un rhume qui risque de devenir permanent parce que j'ai vraiment aspiré, comme il se doit les gaz lacrymogènes, le vendredi dernier au sein du martyre de la Pentecôte. C'est quand même un crime contre les malnités, ce qu'ils sont en train de faire. On doit les sanctionner et ça, ça nous fait très mal de savoir qu'on doit les laisser comme ça, à la merci. Ils ont déjà 20 000, 15 000 dollars empochés pour avoir gâché un match d'Aimé-Louvre-un-Commerce. Ils le vivent paisiblement. Il faut que ces arbitres-là arrivent à souffrir comme ils nous font souffrir eux aussi. Donc la commission des arbitres doit d'abord être écartée ou comment on dit ça, on doit refondre ça. On doit essayer de revoir parce que c'est un groupe d'amis qui restent ici sur la venue du stade à Matungé. Il y a les arbitres qu'on prétend être les telles de l'autre province mais qui passent les clores de l'art ici à Kinshasa, qui ont même une résidence ici à Kinshasa. C'est quand même incroyable pour un pays qui veut se respecter, qui veut aller loin et surtout qui est constant. Marie est devenue deuxième vice-président de la CAF. Il y a de quoi montrer l'exemple à pratiquement tout le monde. Donc c'est regrettable. On ne peut pas continuellement comme ça garder les mêmes personnes qui hier nous ont fait du mal, les garder jusqu'à aujourd'hui. Il faut quand même qu'il y ait une certaine rotation parce que là, c'est l'espoir. Dans l'espoir, on ne peut pas demander à ceux qui l'ont puissent y rester pendant 20 ans, 100 ans ou 40 ans. Non, il y a des services qui sont habilités à pouvoir y rester mais en tout cas d'autres, non, ne peuvent pas. Un joueur restera un joueur jusqu'à peut-être à la fin de sa carrière pour peut-être faire autre chose. Mais les arbitres, eux, ils sont arbitres depuis des années, ils restent des arbitres. Ils sont devenus des amis. Ils se connaissent mutuellement et ils s'organisent quand elle a des difficultés. Bon, on va t'offrir tel match comme ça, tu pourras retrouver quelque chose pour permettre à ce que tu subvennes à tous ces besoins-là. C'est regrettable, c'est malheureux. Notre championnat aujourd'hui, il est regardé partout à travers le monde. Nous sommes le meilleur troisième championnat du monde. Mais par rapport aux résultats que nous donnons, par rapport à la lumière de l'équipe nationale que nous avons offert à pratiquement le monde entier. Mais sinon, dans l'ensemble, comme ça, s'il faut regarder avec certaines particularités, notamment au niveau des clubs, c'est regrettable. Nous ne méritons pas d'occuper même la troisième place. Alors, il faut absolument que nous puissions mériter cette place. Pourquoi pas glaner également une autre place supérieure, soit la deuxième. Pourquoi pas la première place. Et nous en avons la possibilité, même si les infrastructures nous font défaut, mais en tout cas, nous en avons la possibilité eu égard à la qualité des joueurs que nous avons dans notre pays. Mais en tout cas, ce sont les arbitres, eux, qui font en sorte que les choses ne puissent pas bien marcher. Je crois que nous saluons, en tout cas, avec beaucoup de sportivité et de plaisir, la décision du comité exécutif de la FIACO. C'est un état de pouvoir frapper fort les arbitres qui se conduisent sur un terrain de football. Le flou qui gangrène le foot congolais va progressivement être éradiqué à travers la politique des tolérances zéro. Instauré, c'est le cheval des batailles du comité exécutif de la FIACOFA qui dirige avec responsabilité Constant Omari. Les cris de cœur des sportifs entendus, la FIACOFA frappe sans état d'âme. Après la radiation des trois officiels de match DCMP d'Ombosco et Veclubu Kavoudawa, c'est au tour du central du match Sanga Balende d'Ombosco les nommés. Justin Azanga décopé de cette sanction extrême. Il a été radié pour la même raison que ses confrères. Faux techniques graves et surtout intentionnelles. Ces sanctions sont désormais étendues à toute personne évrant par pouvoir conférer dans ces secteurs. C'est dans cette optique que deux membres du comité de gestion nationale de la Linafout ont été frappés le troisième vice-président Delphine Kikouma et le secrétaire général de ce comité, José Kondé. Six mois de suspension pour légèreté dans la désignation de ces officiels. Ce qu'on n'a pas dit à haute voix, c'est qu'ils ont été dénoncés par les arbitres déchus comme les agences des transferts. C'est par eux, en effet, qu'ils transitent l'argent perçu par les arbitres et qui fait oublier la déontologie et les serments faits à l'octroi du diplôme de qualification. Les incidents et les dérapages des arbitres commis au play-off contraint la FECOFA à déléguer officiellement à chaque match un de ses membres du comité exécutif pour la supervision. Puisque nous en parlons, il faudra quand même que l'on fasse allusion également à ce qui se passe au sein de l'équipe du dernier club Motema Pembe. Il est vrai que cette équipe est en train de s'éveiller qui a bien commencé à son championnat au niveau de la phase des poules, qui a d'ailleurs bien commencé également la phase de play-off, la phase allée des play-offs, mais en tout cas, la phase rétro, les choses se sont compliquées. Il y a un problème, c'est que c'est la seule équipe ou le seul club de la ville provinciale de Kinshasa capable d'accepter de se faire embourber dans la boue et qu'il n'aime pas qu'on lui asperge des loups. Parce qu'avec des loups, quelques minutes après, ça peut sécher, mais la boue, ça salit. Il est dans un club Motema Pembe, c'est pratiquement ce club-là qui aime se retrouver dans ce genre de situation. À la base, c'est quoi ? C'est l'argent. Si hier, les immaculés ont déploré le fait qu'il y avait manque d'argent, aujourd'hui, on peut prétendre qu'il y a excès d'argent parce que beaucoup de gens, au lieu de s'occuper de ce qui est essentiel, l'aspect technique, essayer de voir qu'est-ce qu'il faudra faire pour améliorer les conditions dans l'équipe. On s'obstine à pouvoir calculer. L'argent est sorti, il y avait autant, on a fait ceci, on a fait cela, mais on ne regarde pas les autres aspects qui sont d'ailleurs les plus importants qui font que ces clubs-là puissent exister. Ça, c'est malheureux, ça, c'est regrettable, mais je crois que nous avons été informés, nous, de la presse, que désormais, il y a trois correspondants officiels au sein de Daryl Club Motema Pembe. Et pour ce qui concerne les comités de coordination, je voulais dire, vous avez les docteurs Jérôme, au niveau de la commission des supporters, vous avez Amos Mbaillot, et puis il y a encore, j'ai oublié, il y a un nom, mais ça va venir par la suite, je vais vous le communiquer. Et par rapport à cela, je crois qu'on va laisser quand même les propos libres à certaines personnes parce qu'il y a des choses que vous avez déplorées et que nous ne serons peut-être pas à être en mesure de les dire. Imana Oyu, Ezaya Motute, Imana Ezaya Bisonioso. Ata, àta Mboah, soki, inyao, soka kounsaka Imana, azan avaler na Imana. Mais elouru, il y a l'ingrable, c'est qu'on m'en a moins d'intérêt personnel, d'intérêt privé, c'est qu'on m'en a de la Imana, c'est qu'on ne a pas à la bâle. On a vraiment, on a recording, on a sépé la tée, et puis on a sépé d'y anwana. Tout qui m'en a d'intérêt privé, tout à l'anam, imana, ouyo ton nom kwa menango le nom est soukye autorité morale à salakite, et puis tout le bapétozonga, a part autorité morale batou, nyo so bavandrana, bakitso bavandrani boso, bas sa gano bata, bakontribiakate tout le bapfouman logique bakontribiakate, a part autorité morale voma, tout ce qui a lina doma tiamou nene, tout ce qui a bino, boulongo la, venu et belé, na katsikati a taver, bo tiamayi bo so lola, bien bino na bino, bo so lola, bisso moutunde, to tje bino wana bo bo diriger bino, bo diriger bisso me la kisite ke bo leki bisso nako koumisa imana, te bo leki bisso te, tan bisso tozan avasimana, bino potolingi bino mde bo diriger, to bandyo koumisa bino nale mo bimba, to koumisi bino ton soleli, na retou, bo bo koumo be bisa bino moko, esas gentil nous voilà chers téléspectateurs nous sommes de retour sur ce plateau occasionnel que nous avons érigé au stade de martyr de la Pentecôte, précisément au dojo fédéral de la Fénacoujus et bien sûr pour parler du judo le judo c'est une discipline sportive qui nous a fait énormément plaisir à un certain moment c'est vrai nous avons déploré de voir que la plupart des gens qui l'ont qualifié de kuluna venaient de cette discipline sportive ou pratiquaient en fait de cette discipline sportive mais ils veulent redorer leur image ils se disent nous sommes des vrais sportifs et nous ne pouvons pas continuer dans la médiocrité on ne peut pas continuer comme ça à nous coller cette étiquette là de personnes voyoues ils ont érigé ces jolis ou ces beaux cadres pour permettre au judoka de s'entraîner comme il se doit nous sommes donc au stade des martyrs de la Pentecôte, nous allons vous demander de suivre ces sujets et juste après nous allons recevoir monsieur Pichu Luboku il est également judoka et il a repris les entraînements on va parler de lui et d'un moment à l'autre le maupar judo de la RDC en préparation des pays a envie de participer avec faste au jeu de la francophonie dont le démarrage est annoncé pour le 21 juillet en Côte d'Ivoire les judokas comme les retenus pour cette fin s'entraînent sous la houlette du sélectionneur principal maître Bondélé Mollélé, ceinture noire quatrième dame. Ces séances ont lieu tout le jour au stade des martyrs de la Pentecôte précisément au dejeu fédéral celui-ci érigé avec le concours efficace du secrétaire général au sport offre un cadre idéal pour la préparation de ces athlètes qualifiés ils sont au total cinq dont deux dames Mabouaboua, Élysée 48 kg, club Linguala et Imongo Carole 78 kg qui vient du club des Kauka chez les hommes dans la catégorie 66 kg Bondélé Yussi de Saint-Joseph Ikomombo des V-Clubs 73 kg et Kossi Chinouzou de Sekam 100 kg au cours d'une des premières séances la presse a martelé sur le retour de l'enfant terrible du judo de ces dernières années un comeback après un passage à vide où l'on a cru à l'arrêt de sa carrière lui c'est Pichuloboko friand de cette discipline il préfère reconquérir le monde francophone en ramenant des médailles à la RDC au regard du sérieux qu'ils y mettent la RDC a intérêt à expirer quelques médailles car le matériel de préparation dans des conditions optimales sont disponibles grâce à l'implication du président de la FENACOJU Dominique Mabou il est vrai que les autres aspects sont en souffrance prêter main forte au judoka congolais c'est soutenir son pays et voilà chers téléspectateurs nous sommes de retour sur ce plateau et je le disais donc les reportages je l'ai dit c'était bien sûr pour annoncer notre invité principal en ce qui concerne le judo ici au dojo fédéral de la FENACOJU c'est donc M. Pichuloboko le reportage je l'ai dit tantôt il avait abandonné un grand judoka c'est lui qui a fait la fierté du judo en tout cas en République démocratique du Congo par rapport à son époque bien sûr parce qu'il y en a qui l'ont précédé mais en tout cas lui à son temps il a eu l'occasion de marquer et il a marqué le temps et il nous a fouillé à un certain moment beaucoup de gens se sont dit il était devenu politicien et puis après politicien on nous a aussi dit qu'il était devenu Koulouna et depuis on s'est dit bon le judo est apparenté au Koulouna quand on est judo quand on est forcément Koulouna et il nous a prouvé le contraire donc le sport c'est dans les soies et finalement donc il a repris les entraînements depuis un certain temps voilà la raison primordiale qui nous a poussé à venir ici pour voir si réellement il le fait effectivement il était en pleine séance une heure avant à que nous démarrions cette émission nous sommes très heureuses de savoir qu'il a repris il est redevenu sportif bonsoir monsieur Bichur bonsoir ce n'est pas vrai national parce que mois prochaines les 21 tours à déjà la gf au bonheur tous travaillent à conséquence par la bise tautique à sa fin dix ans à mettre au zone de travail l'équipe une équipe de travaux les équipes et les gifs en confondant mais on prend la bise au tour d'ongriza blague de l'entente collectique et cop et bimia maman n'y est ce qu'on appelle un championnat puis tu as dit qu'il n'y a pas les politiciens non 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 c'est à dire au nom mais les loups à figurer aux hommes et aux hommes dans la cimala voilà c'est grand-mètre et puis j'avais encore entre les nationales mais j'ai deux congolais j'ai un peu à mon cause on a soit en face de la règle mais pour le maître saïto et on s'a dit l'une ou à l'aïe et d'octobé en athée de toujours une par rapport à la condition qu'on m'a l'âme avec amos m'aille où tu veux l'appuyer 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 par rapport à la bataille bataille qu'on travaille l'appuyer 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 d'octobé en avril ou l'appuyer la réalité mais la politique non il n'y a pas de problème vous êtes en train de me permettre à sa consagre ma mobilité kilometres est là qu'il y a même la politique�ale plus d' Tombaille l'ambition à bien et et par rapport à la visite aux zones ainsi d'italien et à l'aise à rendre au qu'il n'y a pas de problème au quen dé bon ça dit à courber l'abîche au point de l'un ministre et comme la première ministre dans le décanter station de hockey de l'on dise à moi prochain l'aide toujours qu'il est au bel et au portant de hockey et puis à la tigre et on est en commentaire au qu'il est comme été autorité ma pression de l'eau toulou qui carabou n'a pas d'un combat individu simple ou moutou boue moutalou kebis au quatre billets à mwana de souffler tout le monde à presse de l'assurance non la gosse au bonheur à mon bonheur sur ce sens à ce moment il me dit son animaux mais je dois passer, à ce moment, on l'a kiedy passé la droga et le ministre du sport la les armes et j'ai d'autres mais après à jambi discours de premier ministre les alaïké batou nio basse pour mieux soit même si la bâquartier ça c'est qu'il a dit alors discours la ayona soit c'est la noté c'est le mot qu'on est là bas il est un ministre en panne et en kaka est fait la contre-démanque et car pour l'autre qu'en Afrique pour édiquer les autres demandes Sous-titrage Société Radio-Canada l'entraînement aussi bien les compétitions nous avons tous battu la quantité publique et à laquelle nous avons de la recherche nous avons de la recherche de la nette au monde un résultat judo mais son petit résultat judo ou mon acquis sa ferme au bas dix ans sept ans tout a bloqué mais bête à partir à dix ans tous les bouquets natal a un résultat toujours meilleur après foot les cas du saut oui parce qu'il vous a l'impression d'appeler l'abîmé n'est pas plein de bâques au monde et de nos battements comprennent sport et sport faut le bac à mon île et le bateau balle au barandé basant à mon avantage c'est ça l'égide au bal au baraté la baba vendu car tous à ma grande âge et n'est toujours le battu mais si on n'a pas de rouleaux bas à beaucoup de russes et ma cofie non mais c'est ma cofie soute au monde et aux entraînements tout s'entraînement à l'équipe nationale l'ambition équipe nationale et puis n'a pas ici merci beaucoup la présence de ma cobo monétaire d'efforts aïe même pas une année la tatamia qui tôt vraiment ça c'est vrai dans le match et pour un danger pour l'eau et comment et puis besoin de soutenir l'équipement il ya grave qu'ils demandent à la commune et déjà déjà prévenu ligue déjà lettre aussi le centre l'action tatamia ligue au monde va changer de monde à micolo c'est-à-dire c'est qu'il y a calabou l'axé fonctionnement au niveau parce qu'il n'a qu'on a eu son carré et le boucadier boucadier donc par exemple bon obligé dans la telle a quand même mais il s'en a six coups à vous s'entraîner on a besoin nombre de combien au total bon normal la délégation et qui n'est il ya dix personnes et dix personnes tôt qu'il n'a deux filles et la quatre garçons deux filles quatre garçons oui nous les dix personnes les balanes à les autres la vallée à la fédération selon les listes et à l'idée d'encore vous constatez bâton à la top téma coute à la voie je bac et les maîtres au salabour est-ce qu'on a entraîné à bout au salabour bah oui la coquine et bassine à l'ébani c'était un qualificatif oui 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 ok les six bailes à l'ébani à l'âge de cali voilà donc c'est en plus qu'il est une carol à l'âge de caca ou cas ou cas ou la fille à la cimara à l'activité à bien quand même dans la base à la 60 mois de 66 kg bonnet aussi avait un jour à saint joseph et puis c'est pas trois kilos et colombo avec le cas avec l'air et puis sans qu'il va à cause il s'en mouge donc à saper ou alors donc c'est ça d'âge de caillent assez comme et c'est quand même pas différent non on n'est pas toujours cas c'est l'eau n'est pas toujours à c'est l'eau à titre et ok c'est l'eau à titre et c'est l'eau à championnat oubimi champion à sélectionner l'équipe nationale rendement au soleil abba sélectionné ou sauf magie 3 il faut brille l'unca au lé cabane n'a sûrement assez bonjour vraiment alors on peut permettre quand même dans la téléspectateurs n'a dit ce bata la premier jour n'a eu et a repris à l'entraînement total à on a un mouké kaka pote et il va s'il plaît mais il y a l'accueil ou pas vous rejigez moussa 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 Sous-titrage ST' 501 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 la bise aussi cool merci à mon sommaire ce cas de ces verres et la sur le commune m'a pas vu tout le monde compliqué il ya montré bien ne voyait pas des libres battagnes pour toi bonne chance et j'espère que les autorités compétentes ont suivi ce message et feront en sorte que la république démocratique du congo soit quand même honoré au jeu de la francophonie ça sera pas très loin c'est ici en côte d'ivoire pourquoi pas amener beaucoup des gens et se permettre au pays également de glaner plusieurs médailles nous en avons besoin parce que ça fait partir de la fierté quand on obtient de médailles c'est l'hymne national de votre pays qui est exécuté surtout quand vous vous trouvez au podium alors permettait quand même à ceux qui sont capables de faire exécuter leur hymne national en dehors de leur pays d'origine de pouvoir le faire donc soutenir toutes les disciplines sportives c'est les crédits de pratiquement tous les sportifs et j'espère qu'on y arrivera surtout que dans le football bon jusqu'à là ça marche un tout petit peu bien donc on espère que nous allons continuer comme ça et permettre à toutes les disciplines de prendre le même élan que le football ça va venir c'est pas aujourd'hui mais en tout cas demain c'est possible madame et c'est là par ici qui nous mettons un terme à cette émission du sport et c'est mon tout le plaisir a été pour mathieu cadipo viozé de colo et moi même vous comptez parmi les nôtres avec espoir qu'on vous retrouvera le lundi prochain à la même heure sur la même chaîne la rediffusion de cette émission intervient demain mardi à 12h30 merci merci de nous avoir suivi merci également à nous ma prompte guérison à george kabongo merci à fabien kaloumé qui nous permet toujours d'être à la page à par rapport aux résultats sur le playoff merci également à charlie boueta et à rabi pour pour les sujets diffusés dans cette émission allez madame et merci merci à vous merci